bonjour donc aujourd'hui on va essayer de continuer les protocoles de routage dynamique alors la dernière fois on a vu les protocoles de routage dynamique leur classification et la notion de métrique ou de coût aujourd'hui on va voir la notion de la distance administrative d'écrire son importance dans le processus de routage et identifier les différents éléments d'une table de routage alors la dernière fois donc on a vu la classification des protocoles de routage et on a dit comme quoi il y a des protocoles de routage interne et des protocoles de routage externe et on avait dit que dans un système autonome donc ça on a un système autonome à l'intérieur du système autonome on utilise le et gp donc des protocoles de routage externes igp de même ici et on a dit que à la bordure donc aux frontières de deux systèmes autonome on utilise le e gp d'accord donc on a des protocoles internes à l'intérieur d'un système et des protocoles externes externe à l'extérieur d'un système on a dit à l'intérieur à l'intérieur on utilise le rip l'ospf et autres et à l'extérieur généralement on utilise le bgp alors on va s'occuper un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur d'un système autonome donc à l'intérieur d'un système autonome il y a des protocoles de routage interne igp permet la comparaison en fait des protocoles de routage vecteur distance et état de lien donc à l'intérieur d'un système autonome on peut utiliser deux algorithmes ou deux protocoles de routage qui font appel à des algorithmes qu'on appelle l'algorithme vecteur distance et l'algorithme état de lien aujourd'hui on va pas s'occuper de comment ils vont faire ces protocoles d'accord on va énoncer un certain nombre de notions théoriques et prochainement on utilisera chaque protocole à part et essayer de le comprendre comment il fonctionne et éventuellement avec des tp donc ce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur d'un système autonome on utilise des protocoles internes de routage ces protocoles de routage font appel à des algorithmes vecteur distance ou des algorithmes état de lien alors un algorithme vecteur distance il va annoncer en fait les routes les routes sont annoncées comme des vecteurs distance et de sens le vecteur les algorithmes vecteur distance ils ont une vue topologique du réseau incomplète et la mise à jour se fait périodiquement tous ces notions là on va les voir au fur et à mesure par contre un protocole de routage qui fait appel à l'algorithme état de lien et lui par contre il a une vue topologique du réseau complète et sa mise à jour est déclaré à partir du moment où il y a un changement donc le premier vecteur distance les mises à jour sont périodiques qu'il y a un changement ou qu'il n'y a pas de changement il y a une mise à jour qui va se faire périodiquement l'état de lien non c'est quand il y a un changement qu'il va y avoir une mise à jour de la table de routage donc les protocoles de routage qui font appel à l'état de lien transmettre les mises à jour quand il y a une liaison qui changent d'état d'accord quand il y a une coupure d'un lien alors les protocoles de routage de vecteur distance ils sont dit ils sont sans classe on verra ces notions là c'est à dire qu'ils ne transmettent pas les masques de sous réseau donc aujourd'hui on ne va pas s'occuper de ces notions là la convergence est atteinte quand toutes les tables de routage sont dans un état cohérent et dans un protocole de routage qui utilise l'état de lien sa table de convergence est rapide par contre le vecteur distance sa convergence est très lente alors la notion de métrique voici une topologie alors on a trois hauteurs r1 r2 et r3 r1 veut atteindre le réseau qui est là ce réseau là veut atteindre le 172 163 0 c'est à dire cette partie là cette partie là donc comme il est connecté donc sa sa métrique il est à zéro puisqu'il est connecté sa métrique il est à zéro d'accord par contre le routeur r2 pour acheminer un paquet sur ce réseau là 172 163 0 c'est à dire cette partie là pardon c'est cette partie là tout à l'heure j'avais dit cette partie là non c'est plutôt cette partie là donc pour atteindre le réseau 172 qui se situe à cette interface là 172 163 0 donc le routeur 2 pour arriver ici il faut qu'il passe par cette interface là d'accord par cette adresse ip de cette interface là donc on dit qu'il doit passer par un hop c'est à dire un saut donc il doit sauter un routeur maintenant prenons le routeur r3 le routeur r3 pour arriver à ce réseau là 172 163 0 il lui faut en fait deux sauts premier saut deuxième saut donc on appelle ça en fait la métrique ça lui coûte deux on a vu cette notion de métrique la dernière fois alors la notion de métrique elle utilise la bande passante le coût ou le nombre de sauts au niveau d'un protocole de routage vecteur distance comme le rip il choisit le plus court chemin basé sur le nombre de sauts c'est à dire que j'ai mon routeur r1 d'accord mon routeur r1 il veut envoyer par exemple à r2 ou à plutôt à r3 d'accord à r3 donc il doit passer par le chemin le plus court c'est à dire celui là celui qui qui mène il doit faire un seul saut donc si j'ai le pc1 qui veut envoyer quelque chose à un réseau qui contient des machines sur r3 donc il doit passer par celui là maintenant si j'ai pc1 pour passer sur qui veut envoyer un message à pc2 il va passer par ici et non par ce chemin là donc lui il choisit le chemin le plus court le nombre de sauts le nombre de routeurs a passé donc le nombre de routeurs a passé il choisit le moins de routeurs donc il ne va pas se baser sur la bande passante contrairement à l'OSPF qui lui vous voyez l'OSPF pour pc1 il veut envoyer à pc2 un message au lieu de passer par 56 d'accord 56 kg donc lui il va passer par ce lien là d'accord qui coûte 1 tera et ce lien là qui coûte 1 tera c'est à dire que même si il y a plusieurs hauteurs il va passer quand même par ce lien là parce que c'est le lien le plus rapide donc r1 r3 r2 pour arriver au pc2 donc l'OSPF qui est un protocole de routage à état de lien il va choisir le meilleur chemin basé sur la bande passante le RIP il va choisir le chemin qui est basé sur le nombre de sous alors la métrique le son métrique dans la table de routage est utilisé métrique utilisé par les protocoles de routage donc le RIP on a dit c'est le nombre de sous et GRP il est basé sur la bande passante par défaut sur aussi sur le délai ou sur la charge et la fiabilité donc comme on ne va pas voir le GRP donc on va donc le RIP le nombre de sous et l'OSPF le coût et la bande passante alors ici on a par exemple un RIP et vous voyez quand je fais un show IP route sur le routeur R2 d'accord il y a le protocole de routage RIP qui est activé sur le routeur R2 et donc on voit que pour arriver à 168 donc le routeur 2 pour arriver à 168 192 168 880 0 c'est à dire pour arriver ici d'accord routeur 2 pour arriver ici donc il va passer par le chemin le plus court c'est à dire celui là d'accord donc il doit passer la première le deuxième donc il y a deux sauts depuis R2 vers ici d'accord premier routeur R3 et deuxième routeur R4 donc R2 pour arriver à ce réseau il doit passer par R3 et R4 donc c'est pour ça qu'on voit 120 qui est la distance administrative on verra ce que c'est et 2 ça veut dire le nombre de sauts le nombre de routeur par qui il doit passer par où il doit passer alors ça la charge on ne va pas parler la distance administrative pour une route son but en fait c'est de calculer c'est de déterminer en fait le meilleur chemin son but c'est spécifié la préférence pour une route particulière dans la prochaine vidéo quand on va commencer à faire le RIP le SPF on détaillera un petit peu plus là aujourd'hui on va énoncer un certain nombre de notions comme j'avais dit donc la distance administrative pour une route selon le protocole alors quand on a une route où le routeur est connecté sa distance administrative est égale à 0 puisque le routeur elle est connecté l'interface elle est connectée sur ce routeur donc son coût elle est de 0 donc on n'a pas besoin de coût d'accord pour arriver chez moi je suis déjà chez moi pour arriver chez moi donc ça ne me coûte rien je suis déjà chez moi donc une interface qui est connectée une interface qui est connectée sur un routeur sa valeur administrative elle est de 0 pour une route statique par contre pour une route statique puisque c'est moi qui l'a choisi c'est l'administrateur qui l'a choisi sa valeur administrative elle est égale à 1 alors pour l'OSPF la valeur administrative ou plutôt la distance administrative elle est égale à 110 ce sont des valeurs par défaut qui ont été calculées d'une manière et l'ORIP qu'on n'a pas ici sa valeur administrative elle est de 120 et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici sur ici voilà 120 pour l'ORIP il utilise une valeur administrative de 120 pour le protocole OSPF il utilise le 110 et pour le BGP interne donc c'est le 200 donc une route directement connectée sa valeur elle est égale à 0 une route statique sa valeur elle est égale à 1 donc voici quand je fais un show IP route sur le routeur numéro 2 donc on va voir la partie connectée et la partie connectée puisque elle est connectée sa valeur elle est égale à 0 et généralement on ne l'écrit pas on n'écrit pas la distance administrative donc à partir de C quand je vois C ça veut dire qu'il est connecté donc la valeur elle est de 0 pareil pour S puisque c'est une valeur que c'est une route statique donc c'est moi qui l'ai choisi cette route sa valeur elle est égale à 1 d'accord alors résumant donc on a vu les protocoles de routage dynamique leur fonction c'est le partage dynamiquement des informations entre routeurs la mise à jour automatique de la table de routage quand la topologie change détermine le meilleur chemin vers la destination ça c'est le rôle des protocoles de routage dynamique on a vu aussi les protocoles de routage interne et les protocoles de routage externe et on a vu aussi les composantes de la table de routage c'est à dire les différentes rouges est-ce que c'est une route statique par défaut ou une route dynamique et une route dynamique généralement elle est apprise d'accord la distance administrative et la métrique et je vous dis à la prochaine vidéo merci